bienvenue dans le green letter club la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'océan sur le climat réchauffement des eaux acidification ou perte d'oxygène le réchauffement climatique est en train de perturber gravement le fonctionnement des océans ou cette question le réchauffement des océans menace-t-il pour y répondre nous recevons julie des haies océanographe physicienne chercheuse au cnrs au sein du laboratoire d'océanographie et du climat de l'institut pierre simon laplace julie des bonjour bonjour vous êtes climatologue au cnrs chercheuse à l'océan le laboratoire d'océanographie et du climat et spécialiste de modélisation des océans première question est ce que vous pouvez nous raconter votre parcours comment vous en êtes venu à travailler sur ces sujets là et à quoi ressemble votre métier aujourd'hui alors je suis d'abord océanographe et précisément océanographe physicienne donc j'ai fait des études de physique mais aussi de mathématiques et d'informatique j'ai fait une école d'ingénieurs qui m'a apporté toutes ces compétences là à la fois mais j'ai choisi après de m'orienter vers un parcours de recherche académique et donc ma thèse a concerné les courants dans l'atlantique nord qui sont responsables de cette circulation de chaleur qui a un rôle pour le climat et c'était une étude essentiellement basée sur de la modélisation parce que malheureusement on a peu d'observations des courants dans les océans qui sont disponibles et puis j'ai été recruté par le cnrs pour travailler d'abord à brest où j'ai continué sur cette lancée à à développer des modèles océaniques comprendre la circulation dans l'atlantique nord par exemple des choses comme le gold stream et puis ce fameux tapis roulant des océans ou là moi ce que j'appelle la moque parce que c'est l'acronyme anglais pour dire la circulation de retournement j'ai ensuite été prêté par le cnrs un organisme qui s'appelle hier des pour aller deux ans en afrique du sud partager mon expertise avec les chercheurs et les étudiants locaux et puis de retour en france c'est là où j'ai rejoint de l'océan et avec l'expérience que j'avais je me suis retrouvé surtout à encadrer une équipe plus que juste travailler moi même et puis surtout j'ai eu envie d'aller contribuer directement au modèle le climat et la raison c'est un petit peu de du fait qu'après avoir passé dix ans à explorer les modèles d'océan et un petit peu critiquer les modèles de climat en soulignant leurs incertitudes ou leur 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 difficulté à bien présenter la réalité je me suis dit bon maintenant il est temps que j'aille dans un centre de modélisation du climat et que j'essaye de les améliorer moi même et donc c'est ce que je fais depuis 2015 j'ai participé à réaliser les projections climat futur de l'ipsl donc qui alimente les rapports du giec et et c'est comme ça que je suis devenu de facto climatologue et puis j'ai un rôle plus ou moins de conseils ou plus ou moins structurant dans des dans des groupes plus large à l'échelle nationale et l'échelle internationale toujours sur la façon de de mieux réaliser ses projections du climat futur et leurs signatures leurs impacts à l'échelle régionale pour répondre aux questions sociétales sur le changement climatique d'abord une question un peu naïve comment les océans influencent le climat est ce qu'ils influencent le régime des pluies la température qu'est ce qu'ils influencent alors les océans font partie du climat il ya il faut vraiment les considérer comme au coeur du climat tout autant que l'atmosphère mais aussi que les surfaces continentales et il ya plein 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 de rôles que joue l'océan dans le climat donc un des rôles majeurs dont on parle parce qu'il est en lien avec cette circulation j'ai beau que j'ai beaucoup étudié la moque c'est cette distribution de chaleur de l'équateur vers les pôles alors il faut comprendre que la terre est ronde que le soleil lui envoie de l'énergie mais qui est tellement loin grosso modo c'est comme un phare qui éclaire la terre ronde et donc la terre reçoit beaucoup plus d'énergie solaire à l'équateur qu'aux pôles maintenant la terre est un corps dans l'espace donc elle rayonne et ce rayonnement est proportionnel à la température mais finalement à l'échelle du reste de l'espace qui est pour le coup très très froid les différences de température entre les pôles et l'équateur sont 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 pouillem sont pas significatifs donc en fait la terre rayonne l'énergie de la même manière de partout de tous les endroits des pôles à l'équateur résultat on se retrouve aux pôles à un déficit la terre rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit directement et à l'équateur on est en excès la terre reçoit trop d'énergie par rapport à ce qu'elle rayonne vers l'extérieur et donc si jamais il n'y avait aucun mouvement dit dans l'atmosphère et l'océan on aurait perpétuellement des zones équatoriales qui se réchauffent et des zones polaires qui se refroidissent bon c'est pas le cas alors le climat change mais depuis alors jusqu'en 1850 et pendant une bonne partie du temps donc au moins entre cinq et dix mille ans en fait le climat était stationnaire il ne bougeait pas donc il y avait quelque chose qui faisait que l'essai de chaleur reçu à l'équateur aller vers les pôles ce quelque chose il est dans l'atmosphère à travers plusieurs types de circulation mais il est aussi et surtout dans l'océan et dans l'océan ce sont des courants marins qui vont au niveau de la zone équatoriale se charger d'eau chaude et ensuite transporter ces eaux chaudes vers l'atlantique nord vers le groenland vers les mers nordiques et dans l'article et et là à ce moment là il va relâcher la chaleur dans l'atmosphère pour uniformiser finalement ces contrastes de quantité de chaleur reçue par le par le soleil et cette redistribution de la chaleur de l'équateur vers les pôles c'est ça qui est fait par la moc cette circulation de retournement et donc c'est le premier rôle de l'océan pour le climat donc qu'est ce qui se passe des moments où cette circulation a ralenti a diminué et bien on fait le lien avec les transitions glaciaire et interglaciaire qui ont pu se produire il ya de l'ordre de plusieurs milliers d'années et ces transitions c'était quand la moc est faible on est dans un climat glaciaire donc elle amène moins de chaleur vers l'autre latitude c'est la tête expliquer ce que c'est que la moc c'est un courant chaud de surface qui plonge alors justement pas du tout en fait la moc c'est vraiment une maintenant je l'ai compris l'acronyme est bien reflète reflète bien la construction mathématique on peut commencer par cette histoire de tapis roulants donc l'image que tout le monde a c'est ce tapis roulant qui en effet circule de l'équateur atlantique vers le nord hop plonge et revient et en général cette branche de surface est rouge parce qu'elle est chaude et puis quand ça plonge ça revient en profondeur en dessous c'est bleu et puis après ça va irriguer les océans donc le bleu va aller dans l'océan indien dans l'océan pacifique remonter et rejoindre une une un courant rouge qui va revenir voilà et souvent cette image c'est un tapis roulant c'est un ruban en fait qu'on suit et on donne l'impression que tout ça ça navigue comme un tapis roulant bon ça c'est une théorie qui a été émise dans les années 70 80 si je me trompe pas et qui était une une solution une théorie pour expliquer ces fluctuations rapides du climat alors que toutes les autres forçages externes étaient constants maintenant en réalité on parle plus de cette circulation thermo haline ou ce tapis roulant on parle de la façon dont on calcule cette cette entité et cette entité en fait c'est une construction mathématique qui prend tous les courants qui se passe dans l'atlantique nord et dans chaque bassin et qui en fait un agrégeat une synthèse pour plutôt que regarder tous les courants comme une carte avec la profondeur on va regarder sur le côté uniquement qu'est ce qui se passe en fonction de la latitude de l'équateur au pôle et donc cette construction cette synthèse donc on parle de méridional overturning circulation circulation parce qu'on travaille sur les courants méridional parce qu'on ne regarde que la dimension de l'équateur vers les pôles et non pas la dimension est ouest et over turning parce qu'ils ne finaient de facto on ne peut voir qu'une histoire de qu'est ce qui se passe en surface et en profondeur mais la plongée c'est pas une plongée qui se produit la connexion entre les deux branches c'est encore une question scientifique ouverte les deux branches aussi qu'on voit comme des courants ce n'est pas un courant c'est plein de courants qui se superposent qu'ils vont s'alimenter les uns les autres pour que les auditeurs comprennent bien on parle de ce qu'on a l'habitude de parler du golf stream donc c'est à dire ce courant supposément de surface chaud qui remonte le long des côtes américaines pour aller vers l'europe et qui supposément aussi enfin en tout cas dans les croyances populaires on dit toujours que c'est le golf stream qui réchauffe l'europe c'est ça dont on parle est ce que c'est vrai que le golf stream réchauffe l'europe alors non c'est pas vrai que le golfe réchauffe l'europe on va y venir tout à l'heure par contre non on parle pas que du golf stream quand on parle de la moque parce que précisément le golf stream c'est un cours là pour le coup c'est un courant marin bien identifié cartographié depuis 200 ans peut-être et et c'est et c'est vraiment un courant c'est à dire qu'il est il est délimité il a un début il a une fin on le connaît alors sa position n'est pas toujours la même son intensité n'est pas toujours la même mais en effet le golf stream c'est ce courant qui longe la côte de la floride est arrivé à un petit changement topographique qui s'appelle cap à terrasse il part au large et là il se casse cap à terrasse c'est en caroline du nord sauf erreur de ma part donc c'est un petit peu au nord de la floride au sud de new york et en fait c'est comme un promontoire c'est tout petit et juste ça ça suffit pour dévier le golf stream et là hop il part au large mais il se casse en plein de tourbillons et c'est fini il ya plus de golf stream donc l'idée comme quoi les eaux du golf stream où le golf stream arrive jusqu'aux côtes bretonnes c'est pas vrai en fait il se casse à cet endroit là et là c'est une autre dynamique qui a lieu donc pourquoi le climat de l'europe est différent du climat par exemple du continent nord américain à la même latitude oui parce que par exemple à bordeaux qui a la même latitude que montréal on voit jamais 40 cm de neige alors c'est un très bon exemple bordeaux montréal la raison pour laquelle on n'a pas 40 cm de neige à bordeaux c'est d'abord que bordeaux à la mer à côté d'elle donc cette façade maritime le fait que les vents dominants viennent de l'ouest c'est que le climat à bordeaux est un climat océanique alors que montréal la mer est très loin donc l'équivalent est un climat continental oui mais de mémoire nappes les new york sont aussi à peu près à la même latitude et de nouveau new york à l'ouest il ya la terre pas de l'océan et naples à l'ouest il ya de l'océan donc en fait c'est toujours pareil les vents à ces latitudes là les vents dominants sont des vents d'ouest bon savoir le type de climat on regarde ce qu'il ya à l'ouest de la zone qui nous intéresse bordeaux à l'ouest c'est la mer résultat tous les vents dominants toutes les tout ce qui va arriver vient de l'océan et l'océan on en revient à la première question pourquoi l'océan joue un rôle sur le climat mais l'océan c'est un réservoir de chaleur donc j'ai parlé tout à l'heure de la redistribution de chaleur de l'équateur vers l'épaule il ya une autre chose qui est fondamentale c'est que la l'eau garde sa chaleur alors que l'air ne la garde pas l'exemple tout le monde peut le faire tous les jours dans sa salle de bain quand on prend un bain l'eau reste chaude plus longtemps que l'air au dessus de l'eau c'est à dire qu'au bout d'un moment il fait froid dans la salle de bain mais l'eau reste chaude et on reste dans l'eau pour pas avoir froid c'est exactement ça c'est parce que l'eau est capable de garder la chaleur alors que l'air ne l'est pas finalement l'air est un isolant à ce sens alors que l'on elle capte la chaleur et elle la garde la conserve donc en fait à chaque fois qu'on est sur une façade maritime c'est à dire que à l'ouest de la région qu'on considère il ya un océan mais l'océan c'est d'abord une source de chaleur et donc c'est l'océan qui fait qu'il fait chaud et c'est pour ça qu'à bordeaux il fait chaud qu'à la même latitude à montréal il fait plus froid idem pour new york et naples c'est toujours une histoire de est-ce qu'à l'ouest il ya un océan et si oui l'océan c'est une réserve de chaleur donc jamais on arrivera même même au creux de l'hiver quand il ya très peu de soleil qui arrive on n'arrivera jamais à avoir aussi froid que dans une zone continentale maintenant il ya d'autres processus qui font que il ya d'autres éléments qui font que le climat entre montréal new york et bordeaux naples n'est pas le même c'est que sur la surface des continents il ya des montagnes et ces montagnes font que les vents dominants vont ondulé vont suivre ou être influencés par le relief par la topographie et c'est ça qui fait que finalement sur la toute la zone européenne qui nous intéresse c'est à dire angleterre france et puis la péninsule ibérique en fait c'est plutôt des masses d'air qui viennent du sud plutôt que du nord à l'inverse montréal c'est plutôt des masses d'air qui viennent du nord et donc là pour le coup qui ont été très très froide parce qu'au niveau d'alaska qui arrive dessus nous c'est l'inverse c'est plutôt des masses d'air qui viennent du sud donc plutôt de l'atlantique tropicale qui sont très chaudes qui sont chauffées par l'océan encore plus parce qu'elles viennent du sud et c'est ça qui arrive et c'est pour ça que le climat est plus tempéré maintenant si on enlève cet effet il ya la mer à côté si on enlève l'effet il ya le ce qu'on appelle le jet stream qui fait des ondulations et qui nous amène des masses d'air qui viennent du sud le courant aérien il reste quoi il reste la moque et la moque en fait c'est le résiduel qui est réellement ce transport de chaleur de l'équateur vers les pôles qui va lui aussi contribuer à rendre le climat européen plus doux mais le climat de tout l'hémisphère nord à haute latitude plus doux que si jamais il était pas là mais cette séparation en différents éléments elle est très artificielle parce qu'en réalité le climat c'est une seule et même chose et donc toutes ces entités vont jouer les unes avec les autres vont s'influencer les unes avec les autres il est évident que le golf stream quand ils longent la floride qui l'amène des masses d'eau très très chaudes là il chauffe l'air au dessus ça crée des turbulences ça modifie les trajectoires des masses d'air et c'est sûr que ça a un impact sur le temps qu'il fait en bretagne et en europe donc oui le golf stream est responsable du climat spécifique de l'europe mais pas parce qu'il arrive directement sur la bretagne c'est plus complexe que ça c'est parce qu'il fait partie de tous les éléments qui conditionnent quelle est la météo et le climat sur l'europe alors vous vous l'avez dit l'océan garde la chaleur conserve la chaleur est ce que ça veut dire qu'ils conservent aussi tout le surplus de chaleur qui provient des gaz à effet de serre tout à fait et ça c'est vraiment la 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 contribution du de l'océan au changement climatique on essaie de quantifier maintenant c'est combien dans la dans le réchauffement des températures qu'on observe à la surface là où on échantillonne le mieux combien cette température sont cette augmentation de température et ralent ou est du moins moins que ce qu'elle pourrait être parce que l'océan lui il non seulement il se réchauffe en surface mais comme il ya des mouvements verticaux ou du monde diagonale qui ventilent des masses d'eau c'est à dire que les masses d'eau sont en surface puis après elles vont en profondeur et c'est d'autres masses d'eau qui arrivent en surface et bien la quantité de chaleur qu'elles ont stocké en surface elle l'emmène en profondeur elle la piège en profondeur et donc on est en train de se rendre compte que l'océan non seulement se réchauffe en surface mais ce réchauffement pénètre en profondeur et là il sert de réservoir et que s'il ne faisait pas ça c'est à dire qu'il y avait pas du tout de circulation dans les océans alors en fait il ferait beaucoup plus chaud à la surface le réchauffement à la surface que nous on perce serait beaucoup plus important la question c'est combien de temps ça peut durer et dans quelle mesure ce réchauffement en profondeur affecte toute la circulation dans les océans et donc va avoir un impact qu'on essaie de prévoir sur le réchauffement global retour la même chose pour le carbone ça c'est vrai c'est ce qu'on observe les continents se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan c'est dû à ce phénomène alors les océans se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan dans les continents les continents pardon se réchauffent plus vite que l'océan oui en effet c'est ça c'est parce que l'océan a la capacité de stocker la chaleur en profondeur et donc il peut renouveler en permanence et au final avoir une surface qui se réchauffe moins vite que les continents à quel point les océans se sont réchauffés est ce que ce réchauffement s'est accéléré ces dernières années à quel point les océans sont réchauffés je ne sais pas répondre à cette question parce que je j'ai pas l'ordre de grandeur en tête mais je ne suis pas sûr qu'on puisse non plus en dresser un c'est à dire que les observations maintenant de la surface des océans donc c'est essentiellement les satellites qui nous montrent vraiment juste la surface on a des flotteurs qui bougent en permanence dans les océans pour échantillonner les mille ou deux mille premiers mètres eux nous montrent cette accumulation de chaleur dans l'océan superficiel mais les océans la profondeur moyenne alors en moyenne on veut dire c'est entre trois et cinq ou six kilomètres et on échantillonne deux kilomètres donc en fait il reste une grande zone des océans qu'on échantillonne pas alors cette zone là on sait on sait comment elle est ventilée on sait par où elle est connectée en surface et donc elle pourrait se réchauffer ces hautes latitudes de l'atlantique nord et de l'antarctique et sur ces zones là on observe des modifications très importantes des quantités des masses d'eau et notamment on commence à observer que les masses d'eau qui sont formées en atlantique nord sont plus chaudes que auparavant et donc potentiellement on est en train de stocker d'ingéter de la chaleur dans ces couches très profondes de l'océan en dessous de 2000 m maintenant de combien je serai je serai très du pour moi pour moi on n'est pas encore capable de quantifier de combien on peut on peut donner un ordre général le réchauffement global c'est un degré à l'heure actuelle mais je suis pas c'est pas immédiat pour moi de dire exactement de combien est-ce que ça s'est accéléré alors oui ça s'accélère si on prend une zone donnée par exemple tout ce qui est donc cette partie où il ya une ventilation donc la zone intermédiaire entre moi dire entre 30 degrés nord et 30 degrés sud oui on voit une c'est à dire tout le monde n'est pas géographe entre les tropiques entre tropiques du capitaine tropique du cancer c'est cette zone là où vraiment sur 500 mètres de profondeur l'océan est très actif et va vraiment capter beaucoup de chaleur oui ça s'accélère maintenant dans les autres régions en fait ces phénomènes qui font que les masses d'eau vont quitter la surface et ensuite circulaire tous les océans ce sont pas des phénomènes qui sont réguliers ça se passe pas partout tout le temps c'est des phénomènes qui eux mêmes sont porteurs de fluctuations d'une année sur l'autre alors attribuer ces fluctuations au changement climatique ça c'est tout l'art d'être océanographe parce que sans changement climatique on sait qu'il ya une variabilité naturelle dans les océans et qui est là pour des raisons physiques et qui n'a pas besoin de déclencheur externe qui est juste là parce que il ya une variabilité naturelle dans les océans et donc la formation d'eau danse qui fait ce piégeage de chaleur ou de carbone dans les océans profonds ça se passe pas tous les ans de la même manière ça se passe pas tous les dix ans de la même manière etc etc donc séparer les années récentes et d'éventuelles anomalies qu'on observe récemment séparer la signature de cette variabilité normale de l'océan de l'impact du changement climatique c'est extrêmement difficile et plus on recule dans le temps et plus on travaille sur une série d'observations qui est longue mieux on peut le faire mais pour un événement ponctuel c'est très difficile de le faire vous avez parlé de stockage du carbone à quel point l'océan stock du carbone on entend parfois que c'est une pompe à carbone ou un puits de carbone alors on entend la pompe à carbone on entend le puits de carbone pour ce phénomène de ventilation de l'océan profond dans ventilation c'est vraiment parce que il ya des masos qui sont en surface qui eux qui sont à l'air et puis une fois qu'elles sont piégées à le garde leur propriété notamment leur quantité de carbone et elle le conserve et donc ça injecte aussi au passage de l'oxygène par exemple dans l'océan profond ça c'est très efficace ça veut dire que le dioxyde de carbone qui est dans l'air il passe dans l'océan tout à fait il ya un équilibrage qui se fait entre le dioxyde de carbone gazeux dans l'air et puis la quantité dissoute dans l'eau et ça on sait que c'est quelque chose qui se fait tout le temps et d'ailleurs l'océan ne distingue pas quel est le carbone qui vient des émissions des gaz à effet de serre et qui voilà qui vient des activités anthropiques du carbone naturel en fait c'est quelque chose qui s'est toujours fait et donc cette pompe naturelle de l'océan c'est via cette ventilation des masses d'eau et l'isolement des le piégeage des maçons en profondeur par contre il ya le retour et en fait ces masses d'eau à un moment émerge en surface et là pompe peut s'inverser et c'est elle qui peuvent dégazer et relâcher du gaz dans l'atmosphère c'est ce qui se passe notamment dans l'océan austral donc l'océan austral c'est cet océan qui est quasiment ininterrompu c'est à dire que il ya cet espace au sud de la pointe de l'afrique du sud au sud de l'australie et puis alors au sud de l'amérique du sud c'est là où le passage est le plus étroit mais il ya quand même un océan continu qui couvre toutes les longitudes c'est ce qu'on appelle l'océan austral et là à cet endroit là c'est là où les masses d'eau profonde remonte en surface et pour relâcher tout ce qu'ils avaient stocké vers l'atmosphère donc en ce moment on se pose la question si finalement avec ces quantités de gaz à effet de serre que l'homme a relâché dans l'atmosphère et avec l'augmentation de la quantité de carbone qui a été piégé dans les océans on n'est pas en train on n'a pas atteint un niveau de saturation qui fait que maintenant c'est l'océan qui relâche du carbone dans l'atmosphère on peut lire par exemple dans le rapport du giec rapport spécial océan et créosphère que l'océan aurait stocké entre 20 et 30% du co2 des émissions anthropiques de co2 oui je sais un ordre de grandeur que j'ai aussi en tête je serais pas capable de l'affiner parce que précisément il faut regarder très ponctuellement à chaque endroit en fait dans quel sens se font les flux et chaque endroit chaque mesure est imprécise et donc quand on fait la somme après sur tout cet océan austral qui couvre toutes les longitudes c'est quand même un très gros océan en termes de volume on arrive en fait à chaque erreur qui se compense pas et qui fait qu'on a une incertitude très 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 importante quelles sont les conséquences du réchauffement des océans alors les conséquences du réchauffement pour moi elles sont de deux ordres d'abord il ya une composante physique et une composante chimique si on commence par la composante chimique qui est la la celle qui va le plus impacter pour moi le la vie les sociétés c'est parce que les océans c'est l'environnement de d'écosystèmes marins et donc ce sont des ressources d'alimentation alors soit parce que c'est des poissons qui se développent et on consomme ces poissons là soit c'est des poissons qu'on va pêcher pour faire des farines animales pour faire des choses comme ça bref c'est un stock de nourriture c'est un stock de protéines animales et il ya très peu voire pas du tout d'exemples où cette modification de l'écosystème va dans le bon sens pour les pour les pour le pour les habitants de ces écosystèmes donc en fait le premier impact ça va être une modification drastique de tout l'environnement marin qui fait que tout le développement biologique est affecté et ça va pas dans la direction de donner plus de protéines à consommer à la planète en mots plus simple c'est à dire qu'il ya moins de plancton moins de poissons c'est ça malheureusement pour le plancton on sait pas parce que dans certains cas on a l'impression que le réchauffement dans un premier temps et l'augmentation de carbone dans l'océan favoriserait le développement du plancton par contre est ce que c'est des spécificités des espèces qui vont se mettre en place à quel endroit vraiment en tout ça va augmenter la quantité ça c'est moins évident à dire ce qui est certain aussi c'est que une des conseils enfin une des raisons de la de la disparition des écosystèmes marins c'est ou de la modification cruciale c'est d'abord la surpêche et c'est sûr que ça ça n'aide pas et il ya certaines zones où on peut travailler ou en fait on limite complètement la sur la pêche pour pouvoir voir comment les écosystèmes s'adaptent et dans ces cas là on voit qu'ils s'adaptent beaucoup mieux aux fluctuations environnementales que quand il ya en plus la pression de pêche dessus maintenant ça c'est l'aspect chimique et il est associé à des signatures de température mais aussi de salinité et de quantité de matières dissoutes comme le comme le dix et de carbone l'aspect physique maintenant la première manifestation de l'augmentation de la de la chaleur donc le réchauffement des océans c'est la dilatation thermique qui fait l'augmentation du niveau de la mer ça c'est encore aujourd'hui ce qui prédomine la hausse globale du niveau de la mer d'ici 2050 il y a d'autres éléments qui viendront en jeu notamment la fonte des calottes glaciaires et surtout de la calotte antarctique qui là va faire un surplus d'eau dans les océans et qui va devenir le signal dominant par rapport à la dilatation thermique donc la dilatation thermique c'est quoi ça encore c'est une expérience que tout le monde peut faire chez lui c'est juste prendre un dans un récipient si possible à goulot assez fin mettre de l'eau et le faire chauffer au banc marie par exemple et avant de faire chauffer on met une petite élastique ou un petit trait au crayon et en fait chauffer et on va voir en fait très très vite que tout d'un coup l'eau dépasse le niveau qu'on a marqué c'est un processus physique très simple qui est que la chaleur c'est de l'énergie pour les molécules qui s'agit et du coup le volume prend plus d'espace c'est aussi simple que ça bon ben la conséquence du réchauffement des océans c'est d'abord cette dilatation thermique et donc la hausse du niveau de la mer au niveau de l'échelle de l'échelle globale après cette ce réchauffement c'est aussi une modification des masses d'eau et les masses d'eau et notamment leur leur spécificité en termes de chaleur mais aussi de salinité va déterminer leur poids alors on parle de densité aussi et c'est ça qui est aussi un des moteurs des courants marins et donc on pense que le réchauffement change aussi les courants marins par ce biais là qui est encore une fois un biais physique qui est que l'océan essaie de réguler les courants sont là pour réguler la quantité d'énergie potentielle qui est disponible c'est une histoire de d'empilement de châteaux de crêpes ou ce qui est lourd doit être en bas est ce qui léger doit être en haut et si jamais c'est pas le cas s'il ya du lourd à côté du léger il ya des courants qui se mettent en place pour remettre le lourd en dessous du léger bon les courants marins c'est ça et donc en changeant la densité des masses d'eau en les mettant plus chaudes elles sont plus légères et ça peut contribuer à redistribuer à réorganiser les courants marins pourquoi les masses d'eau chaude sont plus légères parce que de ce que j'avais lu les masses d'eau chaude sont aussi plus salée donc on intuitivement on se dit qu'une eau plus salée est plus dense et donc plus lourde alors c'est exactement donc le en fait l'eau chaude est pas forcément plus salée il ya des eaux chaudes douces par exemple dans les piscines donc c'est vrai par contre que si jamais l'eau est devenue plus chaude parce qu'il ya eu un rayonnement incident et qu'au passage eu plus d'évaporation alors non seulement elle est devenue chaude mais l'évaporation c'est de l'eau pure qui s'en va donc il reste le sel donc le sel se concentre donc elle est dans ces cas là aussi plus salée mais si jamais on travaille à salinité constante qu'uniquement l'eau devient plus chaude et que la salinité ne change pas alors elle est plus légère parce que on est toujours en train de comparer le poids d'un volume fixe et comme on disait tout à l'heure la dilatation thermique fait que le poids d'un volume fixe froid c'est plus lourd que le poids du même volume d'eau chaude parce que l'eau chaude au départ elle fait si on avait pris le même volume d'eau froide qu'on fait chauffer ça déborde mais comme on reprend le volume fixe du coup c'est plus léger on parle aussi beaucoup de l'acidification des océans le réchauffement des océans entraîne une acidification ou c'est le co2 qu'est ce qui cause de l'acidification alors ça c'est un tout petit peu en dehors de mon expertise et c'est quelque chose avec là je me pose aussi beaucoup de questions et j'ai pas tout bien compris donc en discutant avec mes collègues biochimistes j'ai compris que c'est les deux c'est à dire que c'est à la fois le réchauffement qui change l'équilibre entre les différentes molécules et les ions etc et c'est aussi le fait qu'on ajoute plus de carbone qui fait que les deux combinés font qu'il ya plus de h plus donc qui fait que le côté que l'océan est acide et ça a l'air d'être quelque chose de robuste parce que pour le coup ça se passe partout sur le sur tous les sur tous les océans alors les impacts sur les écosystèmes sont très nombreux et et mais encore une fois mitigé en fonction de quel corail on regarde quel système on regarde et j'ai des collègues qui font justement des recherches en milieu réel pour se rendre compte quels sont les cours qui sont affectés et pourquoi et quels sont les courants qui sont capables de s'adapter et pour quelles raisons ils sont capables de s'adapter et donc l'acidification des océans la principale conséquence c'est la destruction des récifs coralliens il ya d'autres des impacts sur le vivant oui parce que la destruction des récifs coralliens c'est la destruction des écosystèmes l'écosystème c'est il faut vraiment le voir dans sa globalité c'est pas une seule espèce c'est plusieurs espèces qui habitent au même endroit et quoi et en cohabitant se servent les unes les autres soit parce que réserve de nourriture prédation etc soit parce que niche pour protéger les autres etc oui il ya une question sur l'évaporation on voit que les eaux tropicales s'évaporent plus on sait que la vapeur d'eau est un des principaux gaz à effet de serre naturel est ce que l'évaporation va contribuer au réchauffement climatique tout à fait c'est le cas et c'est déjà quantifié dans le rapport du giec la part de de réchauffement qui est lié à l'évaporation maintenant c'est un cycle de l'eau il faut vraiment voir ça comme le cycle de l'eau qui s'intensifie c'est à dire que en même temps qu'il ya plus d'évaporation il ya aussi plus de précipitations et notamment les précipitations dépendent non seulement de la quantité de vapeur d'eau mais aussi de la présence d'aérosols parce que la vapeur d'eau toute seule ne peut pas se condenser en goutte d'eau qui va faire après la pluie la vapeur d'eau a besoin d'un noyau d'un nucléi pour ce pour condenser et pour après faire une goutte de pluie et donc pardon je vous coupe mais toutes gouttes de pluie c'est un mélange entre une vapeur d'eau et un aérosol exactement en fait une vapeur d'eau la vapeur d'eau dans le vide c'est à dire sans sans particules ne fera jamais de pluie pour faire la pluie il faut mettre des aérosols donc ça peut être des grains de sable des grains de sel mais ça peut être surtout des particules qui sont émises par les activités anthropiques par les cheminées et tout ce que nous on va on va relâcher dans l'atmosphère par les incendies par exemple qui projette beaucoup d'aérosols par les éruptions volcaniques qui projette beaucoup d'aérosols et donc il faut ces aérosols pour que la vapeur se transforme en gouttes de glace ou gouttes de pluie pour qu'après y ait précipitations donc au moment de l'intensification de ce temps cycle idéologique oui on évapore plus mais comme en plus il ya des aérosols disponibles dans l'atmosphère on précipite plus aussi et c'est ça que tous nos modèles de climat montre c'est que les deux sont liés c'est à dire qu'on à l'échelle globale on reste quantifié entre guillemets on reste équilibré il précipite plus et il évapore plus donc en termes de quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère oui elle augmente mais moins que juste le fait qu'on évapore beaucoup plus donc on l'a dit tout à l'heure la température de surface des océans s'élève est ce que ça va avoir une incidence on voit la multiplication des cyclones dans ces régions là est ce que ça va avoir une incidence sur les événements climatiques extrêmes alors oui c'est ce que les modèles de climat montrent que avec le changement climatique les événements extrêmes pour s'intensifier en disant ça il faut que j'ouvre une parenthèse méthodologique parce que les événements extrêmes ne sont pas présents dans les modèles de climat pourquoi parce que un modèle de climat pour faire les projections du futur donc c'est ce qu'on utilise pour pour alimenter les rapports du giec il faut intégrer ce modèle là il faut le faire calculer beaucoup beaucoup d'années et pas juste de 1850 à 2050 ou 2100 en réalité on lui fait calculer des milliers d'années à ce modèle pour bien comprendre comment il fonctionne qu'est ce qui se passe pour l'ajuster pour calibrer des paramètres etc et une fois qu'on est à peu près sûr de comment il se comporte alors là on lui fait représenter la période 1850 à 2100 et on fait pas une fois on le fait à l'heure actuelle avec 50 modèles et chaque modèle on va répéter l'exercice au moins une trentaine de fois pourquoi parce qu'on ne connaît pas le point de départ en 1850 donc on a une incertitude qui est crucial qui est qu'on sait pas d'où partir donc prévoir le futur sans savoir d'où on part c'est compliqué donc ces modèles de climat de facto pour qu'on puisse en produire autant d'années simulées de l'ordre de pour chacun des modèles donc le centre de l'ipsl que je représente c'est de l'ordre de 10 c'est plusieurs dizaines de milliers d'années en tout qu'on a qu'on a eu qu'on a fait tourner qu'on a produite donc c'est énorme et de facto avec la capacité des calculateurs à l'heure actuelle le cc modèles ne peuvent pas représenter les reliefs la côte et des détails très fins ils sont grossiers il faut vraiment voir ça comme les comme les images de on calcule le nombre de pixels c'est à dire qu'une photo de chat si on a peu de pixels on va voir ça très grossier donc chaque pixel c'est une couleur voir ça très grossier au contraire si on a plein de pixels si on est à haute résolution comme on le dit aussi pour les appareils photos là dans ces cas là on va voir beaucoup plus de détails bon ben les modèles de climat n'ont pas beaucoup de détails parce que s'ils en avaient plus on pourrait pas les intégrer pendant autant de temps et donc on serait pas à l'aise pour vraiment bien prévoir limiter les barres d'erreur en fait dans les projections du climat futur du coup les événements extrêmes qui sont par définition extrême en intensité mais aussi très localisé c'est à dire des cyclones alors par exemple les cyclones mais surtout dans le sud de la france les épisodes sévenol par exemple qui sont des concentrations très élevées de pluie à un moment précis ça dure en général un deux trois jours maximum et dans une région très très précise c'est limité à 200 km au grand maximum bon ben ça le modèle de climat tout seul n'est pas capable de le faire par contre il a toute l'énergie et toute l'information disponible à grande échelle pour pouvoir que ces processus se fasse donc la façon dont on travaille maintenant pour arriver à cette prévision d'épisodes sévenol et bien elle est justement de se dire le modèle le climat il n'est pas faux il n'a pas le raffinement pour l'avoir mais il suffit qu'on prenne cette information et qu'on la décline qu'on lui rajoute les petits éléments de finesse nécessaires pour pouvoir faire ces événements extrêmes et ces techniques là on est en train de développer et ça marche très bien et c'est pour ça qu'on veut plus dire maintenant les modèles de climat sont trop grossiers ils sont mauvais c'est pas vrai ils ont juste l'information qu'ils sont capables de voir mais par contre on peut en tirer d'autres informations plus précises notamment sur ces événements extrêmes tout ce qui est fait dans ce sens là depuis dix ans montre que la fréquence des événements extrêmes augmente très rapidement que ce soit des événements de pluie de chaleur les canicules les vagues de chaleur dans l'océan tout ça ça augmente les cyclones c'est quelque chose de particulier parce que c'est un événement extrême mais qui est macroscopique à l'échelle du climat qui est vraiment très très importante mais qui fait appel à une interaction fine entre l'océan et l'atmosphère en fait il faut qu'il ya une condition atmosphérique qui fait que tout d'un coup il ya quelque chose qui se produit dans l'atmosphère mais il faut qu'il ya surtout en dessous un réservoir de chaleur dans l'océan disponible pour pouvoir alimenter en continu l'énergie du cyclone en fait dans un cyclone et dans son déplacement l'énergie elle vient de l'océan et donc il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'océan soit là au moment où les conditions atmosphériques sont favorables pour que se déclenche le cyclone et qu'il perdure et qu'il se déplace et ensuite éventuellement qu'il ait les impacts qu'on peut observer maintenant dans le cas des cyclones cette année ou l'année dernière le problème c'est que de nouveau la finesse le détail le niveau de détail des modèles de climat dans les océans est pas suffisant donc là on est en train de travailler essayer de nouveau d'extraire l'information des modèles de climat pour en déduire des conclusions sur ces phénomènes là mais on n'y est pas encore conclusion est ce que la fréquence des cyclones va augmenter avec le changement climatique avec mon niveau de connaissance je ne suis pas capable d'y répondre ça veut pas dire qu'elle va pas augmenter ça veut pas dire qu'elle va diminuer ça veut dire tout de suite on est en train de travailler sur ces sujets là et j'espère qu'on aura des réponses notamment pour le prochain rapport du gic on sait pas pour la fréquence mais ils seront de plus en plus puissants ça on le sait alors ça on le sait parce que ça déjà c'est ce qu'on observe donc l'alternative en fait si on peut si on peut pas prévoir le futur c'est déjà regarder ce qui se passe et déjà quand on regarde ce qui se passe en effet alors en termes de nouveau sur la fréquence sur l'historique sur les 20 dernières années c'est pas clair c'est pas net que la fréquence augmente par contre ce qui est certain c'est que l'intensité l'énergie qui est disponible dans ces cyclones elle elle augmente et pour une loi physique très simple c'est que l'océan est plus chaud donc l'océan est plus chaud du coup il peut amener plus d'énergie et résultat on a des cyclones qui sont plus forts du coup peut-être que par le passé il ya 50 ans ce qui serait resté une tempête tropicale à un endroit parce que le géant n'était pas spécialement chaud n'aurait pas dégénéré en cyclone alors que maintenant ça dégénère en cyclone parce que l'océan est là et disponible c'est là où tout coûte la discussion sur la fréquence dépend aussi de la définition exactement de quoi on parle et de l'effet de seuil qu'on dit cyclone ou pas cyclone alors il ya un autre sujet qui est intéressant un peu effrayant c'est la baisse de la teneur en oxygène dans les océans qu'est ce qui se passe et à quel point c'est grave c'est très grave on parle de zone de minimum d'oxygène ou deux zones anoxiques qui sont où il n'y a pas d'oxygène du tout et donc il ya aucune vie qui peut se développer et alors c'est des zones qui se situent plutôt oui historiquement en profondeur donc pas vraiment des zones où on allait déjà récupérer des ressources de pêche mais elle se développe de plus en plus elles s'étendent géographiquement et la teneur en oxygène diminue de plus en plus pourquoi ces zones se sont pas ventilés je suis pas capable de donner une raison à l'échelle globale et je on est encore en train de travailler zone de minimum d'oxygène par zone de minimum d'oxygène pour le comprendre c'est plutôt des zones qui sont localisées sur les parties est des bassins à un endroit où là c'est une histoire de direction des vents qui fait que l'océan en profondeur a tendance à remonter en surface plus ou moins en fonction de la géométrie et en fonction des courants adjacents et quelle masse d'eau alimente à quelle partie on va parler un peu de l'élévation du niveau des mers on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec la dilatation thermique il ya un phénomène qui est relativement inquiétant vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure c'est les eaux chaudes en arrivant en antarctique déstabilisent les glaciers alors oui et cette cette déstabilisation de l'océan par l'océan sur les glaciers elle se produit aussi bien l'antarctique au groenland la raison est très simple c'est que l'océan en fait en surface dans ces zones là il est froid parce qu'il est en contact avec un air froid mais juste en dessous il est plus chaud et les glaciers ne sont pas juste en surface les glaciers ont un mur ou du moins une structure en verticale et quand le chaud arrive à cet endroit là et bien en fait ça accélère ça fait fondre le glacier par en dessous et le glacier qui est accroché sur la roche mais si on commence à le faire fondre par en dessous et bien là dans ces cas là on peut avoir des débâcles beaucoup plus rapide la spécificité de l'antarctique c'est le fait que on le sait pas toujours mais il ya vraiment des bassins océanique entier des cavités qui sont sous la calotte en fait la calotte la plupart des endroits elle est ancrée sur le continent elle est posée sur le continent dans l'antarctique on le voit bien c'est un continent c'est une énorme île et dessus il ya la calotte mais qui va glisser et il ya plein de zones où la calotte recouvre de l'océan de l'eau salée qui est en dessous et il ya toute une dynamique qui se produit dans ces régions là et notamment de l'océan abscès chaud qui va arriver sous la calotte et qui va remonter et faire fondre la calotte directement par en dessous ça ça ne se produit pas au groenland ça se produit uniquement en antarctique et il ya trois ou quatre grandes cavités comme ça sous glaciaire évidemment pour aller échantillonner savoir ce qui se passe à cet endroit là c'est très technique parce qu'il faut aller en fait en surface percer d'abord la calotte et ensuite pénétrer sur le dans les masses d'eau en dessous envoyer des petits robots indépendants pour aller sous la calotte et revenir il ya eu quelques tentatives mais quand tout échoué parce que c'était trop compliqué on peut plus avoir de connexion donc donc ça reste des zones qui sont très largement inexploré mais oui de plus en plus on tient compte de ces facteurs là pour faire le lien entre la dynamique de la calotte la dynamique de l'océan et la dynamique de l'atmosphère c'est le sujet actuel de la de la recherche en modélisation du climat c'est notamment un sujet très actuel avec le glacier de twight donc c'est un énorme glacier qui serait déstabilisé donc les glaciologues parle de bouchons de champagne c'est à dire que la partie en contact avec l'océan risque de s'effondrer donc du coup de faire descendre tout le glacier qui est sur le continent c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça il faut comprendre que les glaciers en fait leur dynamique elle est d'abord et gérer par ce qui se passe sur leur surface donc c'est ce qu'on appelle le surface mass balance combien il ya d'évaporation combien de précipitations et comment le glacier redistribue sa masse comment il évolue c'est vraiment ça paraît ça pas rigide et figé mais en fait c'est une masse viscose qui fait sa vie qui a sa propre dynamique maintenant c'est si jamais il y avait qu'un ancrage sur le continent ce serait plus simple en fait il y aurait une fonte et il y aurait un écoulement par par ruissellement alors il faut savoir quand même que c'est pas simple c'est à dire que en groenland on observe que dans des crevasses quand il ya un ruissellement et que ce ruissellement en fait va se faufiler entre la roche et la glace alors on peut accélérer déjà par des effets très très rapide on peut accélérer la fonte la débâcle du glacier maintenant dans le cas de tweed c'est vraiment l'histoire qu'il ya un ancrage à un moment à la fois par un effet visqueux de friction et un effet de pression qui retient finalement tout le reste du glacier qui est au dessus et en effet tweed a des fortes chances d'être très rapidement déstabilisé maintenant c'est un très bon cas c'est un glacier de 600 kilomètres de long pour que les gens c'est ça représente à l'échelle des autres c'est très petit malheureusement ce qu'on observe et ce qu'on essaie de représenter c'est plutôt ce qui ce qui est en train de se produire au niveau de la mer de veden donc à l'est de la péninsule antarctique et dans la mer de ross ou là pour le coup ce sont des glaciers beaucoup plus gros qui potentiellement pourrait être déstabilisé par la circulation l'apport de chaleur par l'océan en dessous mais tweed est très intéressant parce que même si je rigole en disant c'est pas si gros c'est quand même conséquent et mais surtout c'est facile à observer et ça se passe maintenant donc j'ai des collègues qui sont en mer pour aller observer les conditions océaniques au large et puis le glacier lui-même pour bien comprendre qu'est ce qui est en train de se produire maintenant et après pouvoir mieux spéculer sur ce qui se passera sur les autres ça c'est une vraie inquiétude pour les décennies qui viennent c'est à dire que le giec parle d'à peu près un mètre d'élévation du niveau des mers d'ici à 2100 ça pourrait être beaucoup plus avec la déstabilisation de l'ouest de l'antarctique tout à fait ça pourrait être beaucoup plus c'est une vraie inquiétude et on sait que c'est le signal qui va dominer les projections du niveau de la mer à partir de 2050 donc c'est un champ actif de recherche en ce moment pour inclure dans nos modèles cette dynamique là la dynamique des glaciers et prévoir quels glaciers seront déstabilisés à quel moment et du coup quelle sera le la séquence d'augmentation du niveau de la mer globale qui va en qui va en suivre c'est une impression personnelle mais j'ai l'impression que l'élévation du niveau de la mer quand on en parle aux gens ça fait pas très peur parce que disent bon un mètre d'ici la fin du siècle c'est pas énorme quelles vont être les conséquences concrètement par exemple en france ça veut dire que c'est des ça va être des tempêtes avec des vagues de submersion c'est ça qui risque de se produire de plus en plus de tempêtes avec des grandes inondations sur les côtes alors c'est ça qui va se produire c'est ça que pour le coup on réussit à bien modéliser maintenant c'est à dire que la hausse du niveau des mers moyenne le le 50 cm un mètre etc dont on parle en fait ça parle pas aux gens et d'ailleurs ça n'a pas vraiment de matérialité dans aucune région donnée parce que c'est la moyenne à l'échelle du globe ce qu'il faut c'est prendre cas par cas région par région la plupart des régions maintenant sont échantillonnées de marées graves qui montrent bien déjà de combien ça a été et là on voit l'amplitude des modifications et là on peut le visualiser comment ça change le littoral la question pour les gens c'est les infrastructures c'est à dire une route côtière des habitations des infrastructures touristiques des piscines des aménagements c'est tout ça est ce qu'il faut les relocaliser ailleurs ou pas et là à ce moment là ce qu'il faut comprendre c'est en effet que ça va pas être une évolution graduelle qu'on va mesurer c'est au détour de une marée d'équinox en plus d'une tempête et là à ce moment là et si en plus on avait un aménagement qui n'était pas tout à fait pertinent pour pas par rapport par exemple à des mécanismes d'érosion naturelle ou de redistribution des bandes sable etc bon ben là dans ces cas là ça peut être catastrophique et on peut tout d'un coup en espace très court d'une tempête d'un hiver à avoir toute une infrastructure toute une route côtière qui va disparaître avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie si c'est juste une route on peut faire une autre route mais c'est des habitations qui vont disparaître c'est des hôtels c'est toutes les structures touristiques par exemple d'un site touristique qui peuvent disparaître donc notre métier c'est précisément de prévoir ça mais comme j'ai dit tout à l'heure il faut prévoir la tempête or la tempête c'est quelque chose de d'aléatoire dans son éclenchement donc on peut on peut prévoir les fréquences des tempêtes mais on peut pas prévoir quand est ce qu'elle va avoir lieu et puis à tout l'aspect sédimentaire érosion l'impact déjà d'avoir fait certaines infrastructures dans une zone où finalement ça bloque ça modifie le comportement géomorphologique ça aussi c'est des choses que nous océanographes il faut qu'on tienne compte mais on peut pas le faire parce que c'est vraiment une autre discipline donc on le fait en collaboration avec des gens dont c'est la spécialité maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que il y a des régions où il n'y aura pas de hausse niveau de la mer c'est à dire que ça va pas augmenter voir cette région où ça va diminuer et là dans ces cas là la décision à prendre de modifier une infrastructure ou pas alors que les océanographes sont pas capables de dire à cet endroit là précis ça va augmenter de temps c'est sûr la décision elle est difficile à prendre alors on parle de destruction des infrastructures récemment je lisais ce qui se passe dans les pays bas c'est pas tant des destructions en surface visible par exemple une tempête qui vient et qui casse tout mais c'est des modifications de la résistance structurelle en profondeur des fondations des maisons et là dans ces cas là c'est possible que malheureusement on ait des effets qui arrivent beaucoup plus vite une façon beaucoup plus évidente que juste de voir tout d'un coup une digue qui vole en éclats ou une malheureusement petit à petit c'est des maisons qui se fissurent c'est des immeubles qui s'écroulent c'est 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 vraiment du structurel profond parce que le monde marin envahit le monde côtier de plus en plus est ce qu'il ya des régions qui sont particulièrement préoccupantes vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des disparités régionales est ce que par exemple les grands deltas nourriciers delta du mécon delta du gang delta du nil est ce que il risque d'être impacté très fortement par cette hausse du niveau des mers alors malheureusement je les ai pas étudié les uns les autres avec précision donc je suis pas capable de dire les uns pour les autres faut vraiment faire du cas par cas à chaque fois j'ai compris que le delta du gange là pour le coup ça l'a augmenté très vite et ça a augmenté déjà très fort moi je conseille à tous les gens qui se préoccupent de qu'est ce qui va se passer après dans une région donnée de regarder déjà qu'est ce qui s'est passé et nouveau avec le dernier rapport du gil ya des applications en ligne qui sont super qui montrent quelle est la hausse du niveau de la mer à venir mais déjà qu'est ce qui s'est fait et ça donne déjà une bonne indication de la tendance qui est en train de se mettre en place alors pour ce qui est de la de la france métropolitaine de l'hexagone c'est sûr que toutes les toutes les zones côtières quasiment vont être affectés en europe c'est vraiment la côte qui est la côte des pays bas donc la partie europe du nord mais pas l'europe baltique c'est là où on a les plus grandes amplitudes d'élévation du niveau de la mer et les plus rapides et ça c'est des choses qui vont se produire dans les maintenant d'ici 50 ans c'est là on va vraiment voir déjà des grandes et des fortes hausses du niveau de la mer comment vous pourriez caractériser la gravité de la situation de l'océan quels sont les phénomènes qui vous inquiète le plus alors je sur ça je suis obligé de répondre avec honnêteté et 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 moi ma formation c'est physique c'est face à la physique je suis physicienne et de par cette cette attrait pour comprendre les phénomènes physiques réalité le changement climatique c'est passionnant c'est un sujet d'étude passionnant parce que les choses sont en train de se produire maintenant elles sont extrêmement complexes ça change partout ça change tout le temps donc en fait si j'étais pas moi-même en train de vivre sur cette planète et d'en subir les confétences je serais ravi qu'un phénomène de telle ampleur sont en train de se produire maintenant donc quand j'arrive à juste être l'océanographe physicienne qui se préoccupe des océans les océans sont en train d'arriver dans un état qu'ils n'ont jamais connu c'est à dire qu'il ya eu plein d'air géologique mais là la vitesse à laquelle les champs pendant l'océan sont en train de se produire c'est unique et on est en train de le mesurer et on est en train de le voir tout de suite donc chaque nouvelle donnée qui sort de l'océan moi je suis hyper excité d'aller la regarder parce que c'est fascinant ça me montre si des théories que j'avais échafaudé avant sont vrais ou pas ça me et puis c'est encore mieux quand c'est pas vrai parce que c'est que je me suis trompé et donc je retourne travailler et l'excitation que vous entendez dans ma voix c'est vraiment l'excitation de physicienne qui me dit c'est extraordinaire il se passe vraiment des trucs là et on a plein d'hypothèses à tester il ya plein de choses qui peuvent expliquer bon maintenant cette excitation elle passe très vite quand malheureusement je suis aussi citoyenne et je me rends compte de l'ampleur des impacts sur les sociétés humaines en fait les océans ils vont aller très bien parce qu'ils sont pas vivants ils sont morts c'est une quantité physique inerte donc en fait être plus chaud plus froid pour eux c'est complètement égal et mais à la rigueur si moi j'étais océan je serais content de connaître du nouveau si ça change un peu bon le problème c'est les sociétés humaines qui dépendent des océans qui dépendent du climat et là oui l'excitation elle tombe très très vite dans un bonne déprime parce qu'en réalité en tant que physicienne tous les éléments que je vois qui montre l'ampleur des changements en cours et tout ce qui nous attend derrière c'est paniquant c'est une vraie catastrophe qui nous arrive et ça va affecter toutes les sociétés humaines partout sur la planète comment vous expliquer que face aux constats terribles que vous dressez il ya une sorte de tranquillité d'inertie c'est parce que les citoyens ne voient pas les océans avec les lunettes que vous portez je sais pas répondre à cette question je m'interroge beaucoup pour ça est ce que c'est parce que comme là je m'exprime avec excitation j'essaye de partager ma passion pour la physique et du coup les gens s'attachent à ça parce que c'est rassurant et qui ne se rendent pas compte en effet de combien ça va changer nos vies et pas celle de nos enfants j'ai commencé ma thèse on me disait que que mes enfants verraient les conséquences du changement climatique c'est pas vrai moi même je les vois et je me demande comment mes enfants vont survivre dans un monde comme ça alors des dirigeants politiques parfois on dit ce qu'il faut pas non plus être catastrophiste que ça sert à rien moi je suis pas d'accord moi je pense qu'il faut dire aux gens ce qui les attend et ce qui est en train de se passer et j'essaye de réfléchir dans quelle manière ma mon activité de scientifique doit évoluer pour ne pas rester juste dans l'excitation de comprendre la physique mais être peut-être plus au service des questions que se posent les sociétés mais en même temps j'ai choisi ce métier et j'ai ces compétences pour comprendre le milieu physique qui nous entoure donc je peux pas non plus tout de suite là me transformer à aller construire une nouvelle digue sur la plage de dunkerque j'ai pas les compétences pour ça je peux peut-être dire qu'il faut le faire mais ça sera pas à moi de le faire donc je réfléchis à orienter mes recherches de manière à à ce que ce soit plus utile directement aux sociétés dans le contexte changement qu'il y a un film qui a beaucoup fait parler récemment donc look up avec leonardo dicaprio et jennifer laurent qui met en scène la surdité des médias et du personnel politique face à la catastrophe climatique en cours en l'occurrence dans le film c'est une météorite comment vous avez vécu ce film est ce que vous l'avez vu déjà oui je l'ai vu je l'ai vu et en tant que spectatrice j'ai passé un bon moment et j'ai rigolé pendant toute la première partie du film comme ça faisait longtemps j'avais pas rigolé j'ai rigolé parce que je me suis tellement reconnu dans certaines scènes alors j'ai pas eu la chance d'aller sur un plateau de talk show américain mais mais à plus modeste envergure je me suis tellement retrouvé et et j'ai trouvé ça à la fois caricatural et en même temps tellement proche de situation que j'ai moi même vécu que que ça m'a beaucoup amusé maintenant je la le film est très bien je trouve surtout sur la dernière partie et sur le fait que il ya une fatalité là en l'occurrence c'est la météorite qui approche moi je pense que la situation actuelle avec le changement climatique elle est très proche je pense qu'on a aussi une fatalité on sait ce qui va se passer et on sait que ça va se passer et pour le coup en tant que spectatrice observer le calme et la sérénité avec laquelle les scientifiques abordent cette dernière partie se dire bah au moins on aura essayé maintenant voilà ça se passe ça m'a beaucoup marqué en tant que scientifique parce que précisément je je ne dirais pas la surdité des médias parce que je suis là je vous remercie de me donner cette occasion de de partager mon savoir moi je suis beaucoup sollicité par les médias par les écoles je trouve que les gens s'intéressent par contre qu'est ce qu'on en tire comme conclusion alors est ce que c'est du côté des médias ou est ce que tu te dis politique mais quel angle d'approche qu'elle accroche on en fait et quel message on veut que les gens en retiennent c'est là où pour moi en effet on protège les gens en disant non mais c'est pas si catastrophique on peut pas faire peur aux gens moi personnellement je pense qu'il faut faire peur aux gens pas pour leur faire peur il faut faire de leur dire la situation telle qu'elle est et bien les accompagner à prendre la mesure de la catastrophe pour que tous ensemble on soit prêt mobilisé et engagé à effectuer les changements qu'on doit effectuer dans nos modes de vie pour essayer de limiter cette catastrophe je ça je comprends pas en fait je comprends pas la technique qui veut que les gens vont avoir peur moi je pense que les gens doivent avoir peur et que c'est le levier alors pourquoi pour parce que parce que les quand les gens ont peur ils font plus rien non moi je pense qu'au contraire il faut leur dire moi j'agis j'agis c'est comme ça que moi j'ai résolu ce dissonance au fond de moi même d'avoir envie d'être gay d'être joyeuse j'ai deux enfants et j'ai envie de me réjouir avec elle même si je suis très inquiète pour leur avenir voilà j'ai trouvé mon chemin pour concilier les deux et je pense que de leur raconter des gens à d'autres peuvent justement leur montrer que c'est possible vous avez été à la table des négociations de la cop 21 justement vous avez dû fréquenter des politiques peut-être des diplomates est ce que vous pouvez nous raconter quelle relation vous avez pu avoir dans le cadre de ces négociations quelle est la relation vous avez avec les politiques quand vous les côtoyez j'ai été très déçu de cette opportunité parce que clairement la réalité du changement climatique n'était pas du tout un des éléments majeurs de la discussion c'était peut-être lié à la table en l'occurrence à laquelle j'ai participé qui était la ta de ronde de prénégociation pour le continent africain et clairement la discussion était exclusivement sur une négociation de transfert d'argent ou de transfert de solutions de développement durable que les pays africains attendait des pays européens et des états unis pour qu'on pour les accompagner à se développer de manière plus durable et donc moins polluant pour l'environnement je comprends cette attente des pays africains tout à fait mais je vois bien que derrière là cette attente elle n'est pas elle n'est pas rencontré elle n'est pas elle n'est pas accepté par les pays européens pour des histoires financières et pour des enjeux de finances et de d'économie et pas du tout pour des enjeux humains de préservation des sociétés humaines de préservation des quelques ressources encore qu'on peut qu'on peut tirer de notre planète donc ça m'a très vraiment beaucoup beaucoup frustré et finalement ça m'a encore plus engagé dans la transmission de mon expertise aux pays africains pour qu'ils soient eux mêmes en capacité encore plus déjà de comprendre ce qui leur arrive malheureusement le changement climatique c'est très fortement injuste c'est déjà des pays et des zones qui sont soumises à des contraintes environnementales fortes qui vont enseigner encore plus les impacts du changement climatique et c'est eux qui n'ont pas les développements nécessaires ou développement suffisant tout de suite pour pouvoir y faire face plus facilement donc toute cette injustice pour moi elle était insupportable à accepter et ma solution ça a été de former en fait beaucoup tous les étudiants que je pouvais voir pour que eux mêmes puissent endosser cette responsabilité d'aller au table des négociations et de dire rendez vous compte le changement climatique c'est ça vous devez nous aider vous les pays occidentaux vous ceux qui sont responsables de la situation à savoir ceux qui ont émis le plus de gaz à effet de serre jusqu'à présent bon je pense que les dernières copes et notamment l'échec de la dernière cop montre que je n'ai pas gagné je suis très déçu et je crois qu'il faut absolument se mobiliser alors peut-être pas aller uniquement vers les décideurs politiques mais aussi vers aller vers les tous les autres organismes toutes les ong qui pour le coup aident aussi les populations locales à changer à adapter leur mode de vie à être plus résilient dernière question aux gens qui nous écoutent qui nous regardent est ce que vous avez un message alors adresser alors si j'ai un seul message à adresser je dirais n'ayez pas peur d'agir n'ayez pas peur de changer changer tout le mode de vie agir à même si c'est une petite part de colibri fait fait ce qu'il faut pour diminuer déjà votre empreinte carbone à vous alors la première chose à faire c'est de faire son bilan carbone pour voir comment son mode de vie contribue à ce à ce réchauffement et évidemment c'est bien moindre que toutes les émissions de de telle industrie ou de tel autre pays etc mais mais peu importe déjà regardez vous et regardez vous ce qu'il faut faire pour la réduire il ya des objectifs qui ont été posés de 50% de réduction d'ici 2030 et d'arriver à du carbone neutral en 2050 rendez vous compte de ce qu'il faut faire pour y arriver rendez vous compte que c'est pas si difficile ne pas aller à new york aux prochaines vacances en fait on s'en remet très bien c'est pas très dur voyager en train à pied en vélo pas à l'autre bout de la planète mais juste à côté de chez soi c'est bas c'est parfois très exotique aussi et ça fait du bien et ça crée du lien entre les gens et et bon certains disent que c'est la décroissance et que ça les fait pas rêver et ben croyez moi au contraire moi ça m'a re rempli mes rêves avec une dimension qui était durable et avec une une vraie dimension en fait en réconciliant peut-être à la fois ce que je savais sur ce qu'était le changement climatique et sur mon mode de vie à moi et donc je produis mes légumes c'est beaucoup de travail c'est très dur je suis pas du tout bonne à ça parce que j'ai pas été formé mais année après année je comprends mieux je vois ce qui se passe je connais ma terre je connais le terrain je voyage en train ça me prend beaucoup de temps mais j'apprécie énormément ce temps là je croise des gens et voilà et agir c'est au moins se réconcilier dans sa tête entre ce qu'on fait ce qu'on vit ce qui nous réjouit ce qui fait qu'on prend du plaisir et puis l'impact qu'on a sur l'environnement et je pense que ça peut avoir un effet boule de neige sur tous les autres pour donner envie à plein d'autres personnes et à mon avis c'est comme ça qu'on pourra tous changer notre société à l'échelle de la france à l'échelle du monde et peut-être espérer limiter l'impact du changement climatique mais surtout ne croyez pas que la technologie nous en sortira c'est pas vrai c'est une catastrophe qui s'avance julie d un grand merci d'être venu dans le green letter club un grand merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le green letter club n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur apple podcast ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine un grand merci et à bientôt